Bonjour à tous et à tous à tous. Dans la vidéo, nous allons faire deux équations à l'aide de δ. Nous avons deux équations, x à la puissance 2 plus 4x moins 1 et x à la puissance 2 plus 2x plus 1 égal à 0. Il y a un exemple comme delta, qui va appliquer le delta. Donc on sait que delta, c'est b à la puissance 2, moins 4a fois c. Quand on a les équations de deuxième degré, c'est qu'on se forme de ax à la puissance 2, plus bx, plus c, égale à 0. Alors, on sait que l'équation de deuxième degré, c'est ax à la puissance 2, plus bx, plus c, égale à 0. Donc, on définit les deux équations. On a l'équation a, on a 1, donc a c'est 1, on a b c'est 4, on a c'est moins 1. D'accord ? Donc, je vais vous dire, pour qu'on a les équations de delta, c'est qu'on va remplacer 4 sur b, on va remplacer 1 sur a, on va remplacer moins 1 sur c. D'accord ? Donc, delta, il y a, donc delta, c'est, delta, c'est b à la puissance 2, c'est 4 à la puissance 2, moins 4, fois a, on a un des 1, c'est a, fois a, fois moins 1. D'accord ? Alors, delta, c'est 4 à la puissance 2, c'est 16, moins 4, fois 1, moins 1, c'est, c'est plus, plus 4. Alors, delta, c'est 20. D'accord ? Donc, il y a une des delta supérieure, supérieure à 0. Donc, n'est-ce qu'on a une des delta supérieure à 0, l'équation, c'est qu'on a une des solutions. N'est-ce qu'on a une des delta égale à 0, l'équation a une des solutions. N'est-ce qu'on a une des delta inférieure strictement ou bien inférieure à 0, alors l'équation n'admet pas de solution. Il y a une des solutions. Il y a une des delta supérieure strictement à 0. Alors, l'équation n'admet pas de solution. Alors, la première solution, x1, égale à moins b, moins racine de delta, sur 2a. Et x2, égale à moins b, plus racine de delta, sur 2 fois a. 2 fois 2 fois, d'accord ? Donc, la première solution, on change la d'indèle, on va le remplacer. Donc, à une des nés a moins b, on va le remplacer 4. Donc, x1, donc x1, on va le remplacer plus b, 4. donc moins 4 moins racine de delta donc delta n de c'est 20 donc racine de 20 sur 2 fois A 2 fois 1 donc ici n de A, 1 donc 2 fois 1 égal moins 4 moins racine donc n de 20 à l'intérieur d'ailleurs 4 fois 5 sur 2 fois 1 c'est 2 d'accord alors égal moins 4 moins 2 racine de 5 racine de 4 c'est 2 2 racine de 5 sur 2 donc le facteur commun ici c'est 2 donc moins 2 donc moins 2 facteur 2 plus plus racine racine de 5 sur sur 2 donc radine simplifiée de 2 à ce qu'il y a 2 plus racine de 5 d'accord donc la première solution c'est 2 plus racine de 5 alors la première solution c'est donc x1 c'est 2 pardon moins 2 moins racine de 5 l'un des moins donc on développe l moins d'accord donc la première solution deuxième solution deuxième solution c'est x x2 égale à moins moins b plus racine de delta sur 2 fois 1 égale moins b remplacé de 4 donc moins 4 plus racine de 20 d'accord sur 2 fois fois 1 égale moins 4 plus racine de 4 fois 5 sur sur 2 égale moins 4 1 plus 2 racine de 5 sur sur 2 d'accord donc à une factorisée à une factorisée de moins 2 donc à une certaine il y a x2 c'est c'est moins 2 plus racine de 5 donc l'équation admet deux solutions x1 moins 2 moins racine de 5 et x2 moins 2 plus racine de 5 alors l'équation donc l'équation pardon ou bien les solutions les solutions de cette de cette équation admet admet deux solutions admet deux deux solutions sont deux solutions sont moins 2 moins racine de 5 et moins 2 plus racine de 5 d'accord donc l'équation à la fin de cette vidéo on voit qu'un delta écrit sous forme de b à la puissance de moins 4 fois a fois c x1 donc il y a 15 delta il y a 15 delta inférieur à 0 donc il y a 15 delta inférieur strictement à 0 alors alors l'équation n'admet pas de solution il n'a pas pas de solution d'accord il y a 15 delta égale à 0 de cette seule solution est-ce qu'il y a 15 delta 1 supérieur delta supérieur à 0 alors l'équation admet deux solutions d'accord donc d'abord une deuxième équation donc b x à la puissance x à la puissance 2 plus 2x plus 1 alors x donc l'équation de b donc x à la puissance 2 plus 2x plus 1 égale à 0 on sait que delta c'est b à la puissance 2 plus pardon moins 4 ac b c'est 2 donc b c'est 2 donc c'est b 1 c'est a et plus 1 c'est c d'accord alors b c'est 2 donc 2 à la puissance 2 moins 4 fois 1 fois 1 fois c alors delta c'est 4 moins moins 4 4 fois 1 fois 1 c'est 4 alors delta égale à égale à 0 alors x1 x1 égale à x2 égale moins b moins 2 sur 2 fois fois 1 c'est 2 égale à moins 1 alors l'âge égale à moins 1 il y a x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2 a il y a delta égale à 0 et là c'est delta égale à 0 donc racine racine de 0 c'est 0 donc à ce qu'il y a moins b moins 0 sur 2 a il y a qu'un tiendit x2 égale à moins b égale à moins b plus racine de delta sur 2 fois a il y a qu'un tiendit delta égale à 0 donc il y a remplacé 0 donc ça tiendit racine de 0 c'est 0 alors à ce qu'il y a moins b sur 2 a alors x1 égale à x2 égale à moins 2 sur 2 égale à moins 1 alors la solution de cette équation c'est c'est moins 1 d'accord donc la solution la solution de cette de cette équation est moins 1 c'est Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais essayer d'aider à l'exercice et à la prochaine vidéo !